Salut, c'est Rik et Evie ! Aujourd'hui, on va vous parler de la chronologie égyptienne, c'est parti ! On divise généralement l'histoire égyptienne en 10 grandes périodes, s'étalant sur environ 3000 ans. Ces périodes sont elles-mêmes divisées par les dynasties qu'elles ont vues régner. On doit ce système à Manéthon, un prêtre égyptien qui a écrit l'histoire de l'Egypte en 3 volumes sous Ptolémée II. Il y a donc 31 dynasties plus une dynastie 0. La première de ces périodes est la période pré-dynastique, qui va grosso modo de moins 5000 à moins 3000. A cette époque, il n'y a pas de pouvoir unifié. L'Egypte est divisée en une multitude de petites localités dirigées par un chef autonome. Puis le sud va prendre le dessus sur le nord et l'Egypte va être unifiée. La palette de Narmère, qui est peut-être le premier roi de l'Egypte unifiée, illustre cet événement fondateur de l'histoire égyptienne. Vient la période proto-dynastique, ou tinite, qui s'étend d'environ moins 3100 à moins 2650. Elle concerne les dynasties I et II. Dorénavant, l'Egypte est un pays unifié, le pays des deux terres, dirigé par un roi tout-puissant depuis la ville de Memphis, ou Ineb Hedj en égyptien, qui signifie mur blanc. Débute ensuite la glorieuse période de l'Ancien Empire, qui s'étend d'environ moins 2650 à moins 2150. Elle comprend les dynasties IV à VI et peut-être VII et VIII. Elle est marquée par la construction des grandes pyramides de Saqqara et de Gizeh. C'est une période durant laquelle on rédige le premier corpus de textes religieux au monde, les textes des pyramides. La technologie s'améliore et on mène les premières expéditions en Afrique subsaharienne. Après l'effondrement de l'Ancien Empire, démarre la première période intermédiaire, s'étalant d'environ moins 2650 à moins 2060. Elle comprend les dynasties IX, X, XI. Une période intermédiaire, c'est une période de fragmentation politique. Il n'y a plus de pouvoir centralisé et des petits chefs locaux dirigent à la place d'un roi unique. C'est ce qui s'est passé à cette époque. Mais une nouvelle période de stabilité débute et le Moyen Empire se met en place. Il s'étend d'environ moins 2060 à moins 1785 et concerne les dynasties XI et XII. C'est Manteau-Thèpe II qui réunifie l'Egypte. La période est marquée par le début de la construction des temples de Karnak, le plus grand complexe religieux du monde encore de nos jours. C'est aussi une période durant laquelle la littérature est la plus florissante. La langue du Moyen Empire était considérée par les Égyptiens comme le plus bel état de langue. De nos jours, les Égyptologues l'appellent encore l'Égyptien classique. Les Égyptiens consolident leur mainmise sur la Nubie en construisant toute une série de forteresses. Mais le Moyen Empire se termine dans des conditions très particulières et aboutit à la deuxième période intermédiaire qui s'étend d'environ moins 1785 à moins 1550. C'est de très loin la période la plus troublée et la plus débattue de l'histoire de l'Égypte ancienne. Pour faire extrêmement simple, des populations venues du Proche-Orient, les Ixos, s'installent dans le delta du Nil avant d'en prendre le contrôle, puis de contrôler temporairement l'ensemble du territoire égyptien. Un pouvoir local émerge à Thèbes et l'Égypte se divise en trois entités. Les Ixos au nord, les Thébains au centre et les Nubiens au sud, les Ixos étant alliés aux Nubiens. Finalement, les princes de Thèbes finissent par écraser leurs adversaires et à rétablir un pouvoir monarchique fort. Et c'est là que débute la flamboyante période du Nouvel Empire. Une période qui va d'environ moins 1550 à moins 1085. Elle comprend les dynasties XVIII, XIX et XX. C'est la période qui voit les Égyptiens étendre considérablement leur pouvoir en Afrique et au Proche-Orient. L'armée devient très puissante, notamment grâce aux chars qui font sa force et sa réputation. C'est aussi la période qui voit défiler le plus de personnages royaux, haut en couleur, à l'instar d'Abd-Tchep-Sout, de Thoutmosis III, d'Akhenaton et du célèbre Toutankhamon, et bien sûr le pharaon par excellence Ramsès II. Et comme chaque empire, celui-ci va également s'effondrer pour laisser place à la troisième période intermédiaire qui va d'environ moins 1085 à moins 750. Encore une période très compliquée qui concerne les dynasties XXI, XXII, XXIII, XXIV et XXV. La XXIIe dynastie règne depuis Tannis. Une XXIIIe dynastie d'origine libyenne règne en parallèle avec la fin de la précédente. La Nubie est indépendante et une nouvelle dynastie originaire de Napata voit le jour. Une XXIVe dynastie finit par apparaître à Saïs et affrontera les armées nubiennes dirigées par Pianri. Pianri va conquérir l'Egypte et restaurer l'ordre dans les temples et les institutions avant de se retirer dans sa Nubie natale. Une stèle très célèbre commémore ses actions militaires et ses triomphes en Egypte. On arrive donc à la XXVe dynastie d'origine nubienne qui règne un temps sur l'ensemble du territoire mais qui s'effondrera sous les coups du roi assyrien Assurbanirpal. Le souverain assyrien mettra un égyptien sur le trône, Psammétique, qui finira par obtenir son indépendance. Une époque de troubles et de fragmentation politique qui s'achève quand débute la basse époque qui va de moins 750 à moins 332. Si certains incluent la XXVe dynastie à la basse époque, la plupart des égyptologues n'y incluent que les dynasties XXI à XXXI. La XXVIe, fondée donc par Psammétique Ier, règne depuis Tannis. Sous la XXVe dynastie, l'Egypte est envahie par le roi perse Cambys en 525 avant J.-C. Elle devient une province de l'Empire perse. Après la mort de Cambys, les égyptiens reprennent un peu de leur indépendance mais seront à nouveau écrasés par les perses sous le règne de leur roi Darius. Puis les perses seront eux-mêmes vaincus par les armées d'Alexandre le Grand qui envahissent l'Egypte en 332 avant J.-C. Alexandre est reconnu comme le fils d'Amon à l'oasis de Siwa et devient pharaon. C'est donc le début de l'époque ptolémaïque, dynastie fondée par un général d'Alexandre, Ptolémée Ier. Cette dynastie est aussi appelée l'Agide en hommage précisément à son fondateur, Ptolémée, fils de Lagos. C'est une dynastie d'origine macédonienne qui règnera sur l'Egypte jusqu'en 30 avant J.-C. Cléopâtre VII, la dernière souveraine d'Agide, épousera successivement les Romains Jules César et Marc-Antoine. Après sa défaite à Axiome contre Octave, elle préférera se suicider plutôt que d'être emprisonnée par les Romains. C'est la dernière reine de l'Egypte indépendante. Après cela, le royaume des deux terres deviendra une province romaine. Plus tard, l'Egypte sera incluse dans l'Empire Romain d'Orient et deviendra chrétienne dès la conversion de l'Empereur Théodose qui fera fermer les temples païens en 391 après J.-C. Cette date signe donc la fin de la culture antique, puisque c'était dans les temples que se transmettaient les connaissances, les cultures hiéroglyphiques et tout le savoir de la société pharaonique. Le dernier temple égyptien encore en activité sera celui de l'île de Philae, qui finira également par être fermée en 551. Et le tout dernier texte en hiéroglyphe, celui de la porte d'Adrien à Philae, sera gravé en 552. 552, c'est le Moyen-Âge européen et l'époque mérovingienne. Autrement dit, c'était hier. Évidemment, nous n'avons fait que survoler très rapidement 3000 ans de l'histoire et n'avons tracé que les lignes qui nous paraissent les plus importantes. Chacune de ces périodes sera ensuite traitée individuellement. De même, les dates que nous vous proposons pour la chronologie ne sont qu'indicatives. C'est une matière encore très débattue et les contours chronologiques de certaines périodes sont parfois moins marqués que pour d'autres. Voilà, vous connaissez donc les grandes lignes de la chronologie égyptienne. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures !